Bonjour à toutes et à tous, c'est Luki et on se retrouve sur Ether One, un jeu qui m'a l'air fort sympathique, développé par White Paper Studio il me semble, et donc je pense que je vais faire un petit gameplay dessus, j'y ai quasiment pas joué, moins d'une minute il me semble, j'ai fait que le début, il m'a l'air fort intéressant, donc j'ai décidé de faire un gameplay dessus, start new game, j'ai joué 10 minutes, donc on va supprimer c'est mon parti, et on va se lancer dans le jeu, donc le jeu est en anglais, je ne vous traduirai pas parce que j'ai un niveau assez moyen en anglais, je comprends vaguement mais j'ai beaucoup de mal à traduire, je vais vous laisser la cinématique d'intro Hey, c'est moi, écoute, je suis désolé pour les choses que j'ai dit avant, c'est juste que je ne pense pas que vous devriez aller à ce endroit, je ne pense pas qu'ils ne sient pas, pas qu'ils ne sient pas, et avant que vous pensez, je sais que c'est comme ça, c'est pour un, 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 je ne sais pas comment je t'ai vu, juste un autre patient pour s'encher le money, s'il vous plaît, ne pas aller cette nuit, je suis très peur, pour toi et pour moi donc le jeu tourne sous Unreal Engine 4, je ne sais pas si ça se voit, il y a des graphismes très, très spéciaux, très sympa et donc ouais, j'ai trouvé le jeu plutôt joli, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un gameplay dessus là, on peut voir que c'est une pierre des heures, je ne sais pas ce que c'est que les heures c'est une malheure spéciale, je voulais vous montrer, moi j'ai l'impression à l'ici, j'ai ça l'aide sur un管 qui a fait peur, comme une vision de votre passé, restaurée pour votre futur C'est un truc qui en reste votre passé, vous n'oublierez plus jamais. Nous pouvons vous aider à vous souvenir. Prenez des informations sur la restauration avant de partir. Gardez les fondations de votre mémoire vivante. Vous pouvez discuter sur leurs bénéfices avec votre représentant local de l'Ether. Vous pouvez vous apprendre à restaurer. Ça a l'air plutôt bizarre. L'Institut Ether. Donc on peut interagir avec des objets. J'ai trouvé ça vraiment sympa, je ne m'attendais pas du tout à un jeu comme ça. Là par exemple on va interagir avec la sonnette. C'est ça ? C'est ça ? Oh, c'est excellent. Nous sommes très heureux de vous avoir. Mon nom est Dr Edmunds, mais vous pouvez m'appuyer à Phyllis si vous voulez. C'est bon. Il devrait y avoir un registre sur la réception. Donc une fois que vous avez signé, prenez la carte de clé du haut de la chaise et cliquez sur le haut de la chaise. Vous allez le faire pour obtenir accès aux bas de la chaise. Donc voilà, comme ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai interagi avec ce tiroir. J'ai ramassé une carte. Une carte pour d'ailleurs, si on a plus sur le plan de la chaise de clé du haut de la chaise, donc vous regardez et admirez attention. C'est bon qu'on nous le souhaitons. Donc là je ne peux pas interagir avec ces portes Donc on continue Donc là ils nous disent que des items Ils peuvent être placés sur ça Je ne vois pas pour l'instant à quoi ça se fait On peut interagir avec les moniteurs Je vous laisse mettre sur pause et lire Moi je vais lire de mon côté Comme je vous l'ai dit Moi j'arrive à comprendre l'anglais Mais j'ai beaucoup de mal à le traduire Donc là on peut interagir avec la radio Une petite musique On se refoue Et James Chambre de restauration Office et galerie La dernière fois j'étais allé direct à la chambre de restauration Je n'avais pas vu les panneaux Donc là on va aller A l'office et à la galerie Ça m'a l'air plus rassurant que la chambre de restauration Perso Utilise carré pour prendre un item Et rond pour t'accroupir Bah allez hop On prend un mec Je vais dire Restrictive Mémorie Cognitive Je comprends mieux maintenant Pourquoi on peut poser Je vais aller poser la carte Je pense Je vais plus pénitie aussi Donc on découvre le jeu ensemble Voilà J'ai très peu joué On va poser la carte Et on va rechercher notre bible Ah Ok Tu veux plus je rentre C'est quoi ce travail Ah c'est parce que j'ai pas la carte Ok Est-ce que maintenant je peux rentrer Ah Il me faut la carte Je pourrais pas prendre la bible C'est vraiment la bible Ah non Moi je dis que c'est la bible Restrictive Memories Ok Ok d'accord Industrial Mining Air compressor Je vais voir ce qu'il y a là bas Il y a des petits bruits Il marche pas Il marche pas Projecteur Ah ouais Mais c'est génial C'est quoi Ok Petite réserve D'encre Je crois que c'est de l'encre J'ai gardé la carte Sinon je peux plus rentrer Oh bah il y a une carte ici Donc au cas où Solution des heures 5 points Solution des heures 5 points Sur la vie Et le coeur Et la peur Sur le long terme Si il y a un problème Je vous ai dit mes traductions Sont pas très bonnes On va s'arrêter là tout de suite Avant le massacre Tout de suite Je peux prendre la tos Je peux prendre le verre de sake Je peux prendre la plante Non Je ne peux pas prendre la plante Qu'est-ce qu'on voit là Restore Mais only Carry one item Ouais je peux prendre un seul item A la fois Donc D'où l'intérêt De placer La carte Ici Hop Je prends ça Je vais mettre La bobine Dans le film Ici je pense Et on va regarder le film Il n'y a pas de film Je suis vraiment désolé Il marche pas Le projecteur Je vais reprendre ma carte Hop Et là il n'y a plus rien On n'est pas allé par là Une sorte de sauce Il y a des plantes Plein de petites plantes Donc Hop On explore un peu Je vous l'ai dit Je ne connais pas le jeu Une torche Super Je n'avais pas de torche tout à l'heure Comment ça marche la torche Ah je peux zoomer avec ça J'avais pas l'impression De pouvoir l'utiliser C'est quoi cette torche de merde Sinon l'univers M'a l'air sympa Sympatoche Il y a une torche Mais elle ne marche pas Pourquoi elle ne marche pas Flashe la hape Ah ouais C'est bien une torche Je garde la torche Pour l'instant Ok ok Les items peuvent être placés ici Comme toujours On commence à avoir l'habitude Alors on va monter Et puis s'il n'y a rien Ok Il y a vu que j'aille à la chambre de restauration numéro 3 Pour la rencontrer Elle a l'air bizarre comme meuf Putain j'ai plus la carte Je me demande Si on pose ça là Si on le retrouve plus loin Donc hop Si je prends la carte Parce que j'en ai besoin pour sortir Je me demande si on retrouve la torche plus loin Euh non Pas de torche Dommage Bon allez on va aller à la chambre de restauration numéro 3 C'est par ici On descend des escaliers Au calme Donc là j'avais une flashlight J'en ai plus Du coup on voit que dalle Purée De toute façon elle marchait pas Il nous donne des items qui marchaient pas J'avais une flashlight Et elle marchait pas Ah c'est les lampes qui s'allument Je crois que c'était peut-être pas Elle me demande d'aller à la chambre de restauration Bah je vais pas y aller Tu sais quoi Bon on va explorer De toute façon on est pas pressé J'ai envie de dire On découvre le jeu Je compte faire un let's play dessus Ça va être ma première partie Encore une bible Sauf que c'est pas une bible Est-ce que je peux prendre le lit ? Non je peux pas Ils ont l'air d'être bien équipés Ça m'a l'air de servir à rien Mais ils ont l'air d'être bien équipés Je sais pas qui c'est qui a gagné Cette partie du chèque C'est vraiment dommage quand même Je me demande Ça doit être un jeu indépendant Je trouve ça dommage Que je sois en anglais C'est ça pour ce qu'au problème Je préfère que les jeux soient en anglais Et que les écritures soient en anglais Je trouve ça dommage J'aurais dû mettre des outils français Donc la chambre numéro 3 Donc l'hymère s'est allumée On va couler un peu On va pas très vite Les mouvements sont lents Je sais pas où Mais ça me fait un peu penser à Black Messa Tout ça Je sais pas si vous connaissez Alfref Qui est un jeu d'ailleurs très connu Ça me fait beaucoup penser à Black Messa Et donc Qui était une base avec des expériences Qu'on mal tournée Et qui ont conduit à L'apparition d'extraterrestres Et donc vous êtes un scientifique Qui doit essayer d'éradiquer Ces extraterrestres Enfin en gros c'est ça C'est vraiment Donc ça je l'ai défait d'ailleurs Je m'étais d'ailleurs arrêté pendant ici Voilà là-haut ça s'ouvre Et là avec Donc c'est Comment ils appellent ça 300 quelque chose 120 A Ah d'accord c'est pas les mêmes J'avais pas vu Du 300 A C'est du 300 A C'était du 300 A Donc on va garder le 300 A Et il va falloir remplacer un fusible Qui va péter là Donc on peut poser la carte si besoin Hop Ça pète Ça c'est du 300 A On le remplace On le pose Petite musique Vraiment une ambiance sympa dangereure Une petite ambiance s'angoisçante Comme ça Vraiment sympa J'ai récupéré ma carte C'est bien Merci pour ça C'est toujours bien d'avoir un peu d'aide Ici Maintenant si vous n'avez pas Je pense que c'est temps de prendre un seat Il est temps De prendre un siège et de s'assouir Alors essayons-nous Ça n'a pas l'air rassurant du tout Tout ça Qu'est-ce qui va se passer ? Moi j'avais coupé là La dernière fois que j'avais joué J'ai juste essayé Mais là je sais pas du tout ce qu'il avait passé C'est de la 4D C'est en cinéma 4D Ça y est j'ai compris C'est génial C'est la Play 4 du futur Avec un putain d'écran Un écran 8000K Je m'enferme dans une boule Pas rassurant du tout C'est vrai que l'ambiance est vraiment sympa En plus le jeu est vraiment joué Non Je ne suis pas prêt Oh merde Oh merde Front noir Qu'est-ce qui va se passer ? You're dead Game over Ok on est toujours dans la boule Arrête arrête Elle me dit de pas bouger Mais elle est ouf elle Je suis en train de me noyer Je peux pas bouger Je vous assure je peux pas bouger J'essaye mais je peux pas bouger la tête Oh la 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 auf Mais qu'est-ce qui se passe ? J'y comprends que dalle Je sais pas si vous yourselves comprenez quelque chose Je sais pas du tout ce qui se passe Elle nous a enfermé dans une boule Elle l'a rempli d'eau Et là elle nous demande de nous souvenir Souvenir de quoi ? Je pense qu'on va comprendre petit à petit, en tout cas j'aime beaucoup l'atmosphère de ce jeu, très très sympa. Ok, alors là il y a notre siège. Ça m'a l'air d'être une carte ça, où on peut aller se téléporter plus loin. Enfin plus tard dans le jeu, je pense qu'on y reprendra. Music box. Il n'y a pas de musique. Là on peut stocker des objets. J'ai plus la carte. J'ai plus la carte à stocker. J'ai l'impression d'être dans le gaz mon personnage. De toute façon ça lag, c'est bizarre ça. Ok, une guitare. On va jouer comme dans Metro 2033, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est un jeu très bien aussi, auquel je n'ai pas joué malheureusement. Le mec est un jeu très bien. Donc voilà, je vais jouer de la guitare. Comme le Metro 2033. J'ai pas pris la bobine. De toute façon je ne pense pas que j'en aurais besoin. De toute façon je ne pouvais pas la prendre. Ça je ne peux pas ouvrir. Je ne pouvais pas la prendre et la carte a disparu. Franchement c'est bizarre cette façon de voir. J'ai l'impression qu'il y a des lags. Ok, encore. Pourquoi pas. C'est bizarre cette merde. Est-ce que je peux faire caca ? Je ne peux pas faire caca. Une douche. Bon bah, ma foi. C'est quoi cette douche du pauvre là ? Elle se ferme automatiquement. Cool. Une douche sans pression. Au moins. Quand il se douche. Il n'a pas de pression. Voilà. C'était la blagounette avant la fin de cette vidéo. Donc je pense qu'on va se laisser là. On s'y retrouvera la prochaine fois. Pour continuer. Donc salut à tous et à bientôt.